Salut à tous amis gamers, amis gameuses c'est Sylar et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui les amis on se retrouve pour une petite vidéo et je vais vous donner donc ma première impression sur un jeu on peut dire plutôt emblématique des années 2000 sur PC il s'agit de Desperados 3 alors pour la petite histoire et pour les plus jeunes d'entre vous il faut savoir que Desperados n'est absolument pas une nouvelle licence c'est une licence qui est sortie je crois le premier était sorti en 2001 sur PC après il y a eu un second épisode en 2006 et après il y a eu un jeu qui s'appelait Eldorado qui était plus ou moins une suite directe aussi en 2007 et si le jeu ne vous dit toujours rien bah vous avez peut-être entendu parler d'une autre licence d'un jeu qui s'appelait lui Commando qui est en fait exactement le même style de jeu que Desperados mais bien évidemment pardon d'une autre époque lui en revanche était sorti en 98 donc je ne sais pas si vous en rendez bien compte à quel point ça remonte il faut revenir 22 ans en arrière alors lui par contre Commando était vraiment un jeu extrêmement culte du monde du PC et si vous avez bien connu ce jeu bah dites vous que Desperados c'était exactement la même chose à la sauce western et maintenant revenons à ce qui nous intéresse le plus c'est à dire Desperados 3 et la question est est-ce que 22 ans après ce style de jeu fait toujours mieux et bien clairement ma réponse c'est un grand oui alors pourtant Desperados 3 je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de publicité autour du jeu quand j'ai vu qu'il allait sortir au mois de juin faut savoir qu'il sort officiellement demain mais quand j'ai vu qu'il allait sortir et encore plus sur console bah j'étais content ça m'a fait mon petit effet mais j'en avais pas énormément entendu parler je trouve qu'il n'y avait pas énormément de publicité autour du jeu pardon donc je me suis laissé tenter en me disant pourquoi pas et pour être totalement franc avec vous j'avais un petit peu peur parce que moi quand j'ai commencé à jouer à Commando ou à Desperados j'avais entre 10 et 15 ans j'avais un doute sur le fait que ce style de jeu allait encore me plaire et pourtant au moment où je me suis procuré le jeu 1 voire 2 jours avant les premiers tests sont tombés et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y regarder mais les tests sont excellents par exemple sur un très célèbre site de jeux vidéo le jeu a eu 18 sur 20 donc ce qui est vraiment pas rire donc je me suis forcément empressé d'installer tout ça, de l'essayer et de vous donner mon premier avis sur l'épisode 2020 de Desperados alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que le jeu est un prologue c'est à dire que ça se passe avant le tout premier épisode de Desperados alors pour le coup force est de constater que c'est une très bonne idée de la part des développeurs parce qu'entre le dernier épisode sorti sur PC à l'époque et ce Desperados 3, 13 ans se sont écoulés donc le fait de faire un préquel et non une suite directe risque de ne pas rebuter les nouveaux joueurs et ça je trouve que c'est plutôt une très très bonne idée le jeu tourne sur le moteur Unity qui est un moteur très très connu dans le monde du jeu vidéo donc comme vous pouvez le voir le rendu à l'écran est plutôt correct voire plutôt joli mais surtout extrêmement fidèle à ce que l'on connaissait déjà de la licence et encore une fois à ce niveau là c'est un très très bon point vous allez commencer donc votre aventure avec le très célèbre John Cooper qui est le héros de la licence Desperados mais pour le coup votre première mission vous allez l'incarner en tant qu'enfant en suivant les traces de votre père donc cette première mission qui fait office de tuto un tuto qui est d'ailleurs plutôt bien pensé, plutôt bien expliqué même mais surtout qui nous rappelle à quel point la licence n'a absolument pas changé et quand je vous dis ça on pourrait croire que c'est péjoratif mais absolument pas bien au contraire car si vous êtes un ancien de la série vous allez très très rapidement retrouver vos marques et vous allez voir que les sensations sont extrêmement grisantes alors maintenant parlons de Desperados pour ceux qui ne connaissent absolument pas la série alors il faut savoir que c'est un jeu de stratégie en temps réel basé sur le déplacement et la prise de décision alors quand on parle de jeu de stratégie en temps réel on pense tout de suite à Starcraft, Warcraft, Command & Conquer, Age of Empires alors il faut savoir que ce n'est pas du tout un jeu de ce style alors si je devais le comparer du coup à un jeu et là je m'adresse principalement aux joueurs consoles parce que comme d'habitude les joueurs consoles ce genre de jeu est extrêmement limité comparé aux joueurs PC donc pour les joueurs consoles si je devais le comparer je dirais que je le comparerais à XCOM sauf que dans XCOM tout se fait au tour par tour alors que dans la série Desperados tout se fait en temps réel dans ce Desperados 3 vous allez pouvoir incarner jusque 5 personnages qui ont leur propre capacité, leur propre armement mais qui ont aussi chacun leurs petites contraintes et il va falloir faire avec l'environnement du jeu à titre d'exemple certains personnages ne savent pas nager d'autres ne savent pas escalader des murs donc il faudra faire avec, prendre la bonne décision avec le bon personnage histoire de ne pas avoir besoin de recharger votre dernière sauvegarde les personnages que vous allez incarner ont aussi leur propre mode de fonctionnement certains sont des médecins, d'autres sont des snipers alors il y en a un même qui pose une sorte de piège à ours pour justement piéger les déplacements des ennemis vous en avez aussi une qui est très très forte pour se dissimuler et voler certains objets à ce niveau là le jeu est encore une fois très très bien équilibré et cela permet donc certains combos entre les personnages ainsi on peut appeler ça comme ça car vous verrez qu'au fur et à mesure des missions vous allez devoir user de toutes les compétences de vos personnages surtout que les ennemis ne sont pas tous identiques vous en avez qui sont plus faciles que d'autres à duper vous en avez des plus résistants et vous en avez qui ne se laissent pas avoir comme ça par votre fourberie en ce qui concerne l'armement que vous aurez à votre disposition pour atteindre votre objectif donc à ce niveau là pas de surprise forcément vous êtes dans un milieu western donc vous allez retrouver les pistolets, les fusils, la dynamite, le couteau de lancé vous allez aussi pouvoir utiliser les éléments du décor pour tuer vos ennemis comme par exemple grimper au sommet d'une église pour qu'on puisse y faire tomber le clocher ce qui donne une sorte de verticalité au map et ça c'est vraiment très très intéressant d'ailleurs pour revenir à l'armement vous verrez que dans les missions et même si chaque personnage est plus ou moins équipé d'une arme à feu avec un certain nombre de munitions il faudra les utiliser le moins possible pour éviter d'attirer l'attention des ennemis il sera toujours préférable d'utiliser les illuminations au corps à corps ou voire au couteau de lancé plutôt qu'utiliser vos armes à feu sous peine donc d'éveiller les soupçons le jeu dispose d'ailleurs d'un mode plutôt pas mal donc si mes souvenirs sont bons il s'agit du mode affrontement ce mode permet de planifier plusieurs actions avec plusieurs personnages en gros ce que je veux dire par là c'est que vous allez pouvoir donner un ordre à un autre personnage un autre ordre avec un autre personnage après prendre le contrôle du troisième et au moment où vous allez appuyer sur une touche les ordres que vous allez donner les personnages vont les exécuter alors je sais pas si c'est bien clair dans mon explication mais cela va vous permettre d'éliminer plusieurs ennemis en même temps il faut savoir aussi que le jeu tourne beaucoup autour du principe du essayer, recommencer, essayer, recommencer d'ailleurs à ce niveau là le système de sauvegarde rapide est plutôt bien fait et les temps de chargement dans la partie sont extrêmement courts vous pouvez même paramétrer à une sorte de petit message qui apparaît quand vous n'avez pas sauvegardé au bout d'un certain nombre de temps le jeu dispose de 16 missions donc encore une fois c'est vraiment plutôt pas mal ça promet une très longue durée de vie alors pour le coup en ce qui concerne les premières missions personnellement j'ai mis plus ou moins une heure à les réaliser sachant que la difficulté est progressive et que j'essaye de faire toujours en sorte d'être le plus propre possible dans mes missions en plus de ça le jeu dispose d'une très très bonne rejouabilité parce que vous avez vraiment différents moyens d'arriver à vos fins ajoutez à ça les différents défis qui vous est proposés dans chaque mission comme les speedruns, comme réaliser la mission sans par exemple déclencher d'alerte enfin bref vous avez énormément de défis donc ça c'est encore très très intéressant pour par exemple les chasseurs de trophées le jeu dispose également de quelque chose de sympa c'est le compte rendu de la mission donc vous allez avoir énormément de statistiques comme avec quel personnage vous allez le plus jouer lequel a plus tué l'adversaire vous allez avoir une sorte aussi de chronologie regroupant tous vos mouvements le temps que vous avez joué enfin bref c'est vraiment un petit compte rendu de la mission qui est très très agréable à analyser et dernier petit point que j'aimerais souligner avant de mettre fin à cette vidéo c'est la prise en main à la manette alors pour le coup pour être honnête avec vous moi je trouve ça plutôt pas mal je trouve que c'est plutôt bien pensé alors certes c'est un jeu clairement pensé pour le clavier souris et on serait certainement plus à l'aise avec mais ça fait quand même le taf à la manette le seul petit bémol le petit point noir qu'on pourrait y mettre en avant c'est la complexité de diriger à la fois le personnage et contrôler la caméra qui pour le coup est 100% manuelle voilà je pense avoir fait plus ou moins le tour de ce que j'avais à dire sur ce Desperados 3 j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime de commentaires et bien sûr vous abonner à ma chaîne ça fait toujours plaisir quant à moi je vous dis rendez-vous à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Sylar c'est parti maintenant je suis sur les paires et dans la porte de la bibliothèque ah alors tu as l'a vu un peu un peu non tu as l'aise beaucoup mieux mary j'ai Sous-titrage ST' 501